bonjour à tous et bienvenue pour cette conférence en ligne donc bon normalement j'avais à peu près les noms tout le monde doit le savoir mais au cas où il y aurait des personnes qui ne seraient pas proches de la société astronomique de bourgogne donc je vais vous présenter très vite fait donc nous sommes donc la société astronomique de bourgogne et spécifiquement l'antenne de Vézelay donc l'antenne n'a pas été très active en 2021 voilà donc essentiellement voilà à cause des mesures liées à la crise sanitaire mais on prévoit voilà de relancer un petit peu nos activités en 2022 et pour allier les actes aux paroles c'est chose faite avec ce premier événement de l'année on espère évidemment en faire d'autres et notamment voilà on aimerait bien lancer des observations déjà pour les adhérents donc voilà pour ceux qui ne seraient pas membres n'hésitez pas à nous rejoindre voilà si vous souhaitez pratiquer l'astronomie apprendre aussi évidemment sur l'astronomie et aussi contribuer à diffuser la connaissance et la pratique de l'astronomie et le et de la culture scientifique autour de vous alors je souhaiterais évidemment remercier au nom de de la de l'association et de l'antenne christian sapin voilà d'avoir accepté de nous rejoindre ce soir pour cette cette conférence et qui donc est enregistrée et qui sera mise en ligne voilà dans cet objectif de diffusion du savoir et de la culture donc un doublement merci pour cela christian sapin et voilà parce c'est vrai que la diffusion de la culture scientifique de la voilà et de la connaissance voilà en général c'est évidemment la raison d'être c'est l'émission de notre de notre association donc je vais vous laisser évidemment vous vous présenter présenter vos travaux alors avant je voulais juste vous dire qu'à la calasse dans l'association il ya un groupe qu'on appelle un je sais pas si vous connaissez un petit peu l'association il ya un groupe qui s'appelle investigation et ce groupe il s'intéresse à la pratique de l'astronomie au cours de l'histoire et alors le groupe basé à dix ans a travaillé déjà sur sur plusieurs sujets et en fait on souhaiterait lancer un groupe investigation à des qui s'intéresseraient justement à ce chemin de lumière si fameux de la basilique sainte marie madeleine le on aimerait bien creuser le contraint davantage ce chemin de lumière et et interroger notamment les travaux qui ont été réalisés à ce sujet ça va en savoir un peu plus notamment sur qu'est-ce qu'on sait et qu'est-ce qu'on ne sait pas encore sur ce sur ce chemin de lumière et pour qu'en regardant aussi avec nos yeux évidemment de curieux de l'histoire mais aussi de passionnés d'astronomie ont peut-être aussi contribué à découvrir à découvrir des choses donc évidemment le mieux c'est de commencer avec les spécialistes et voilà donc on a tous très enthousiastes à l'idée de vous écouter voilà pour les pour les prochains heures donc christian sapin merci et c'est à vous merci mais écoutez je suis heureux de de vous retrouver donc pour ceux qui me connaissent pas je suis direct archéologue des historiens de l'art directeur de recherche mérite au CNRS donc bien qu'en retraite je continue un certain nombre d'activités de de recherche à travers des conférences et travaux des suivis des expertises pas seulement bourgogne mais aussi dans d'autres sites en france et à l'étranger et ma spécialité depuis que j'investis les sites c'est le haut moyen âge surtout jusqu'à l'époque romane et en particulier l'architecture religieuse à l'apparition des premiers de culte etc et donc sur mes idées je vais tout de suite lancer les images que j'ai rassemblées là si j'arrive je voulais passer au powerpoint complet mais j'ai toujours des trucs qui apparaissent au dessus il faut que j'arrive à partir de voilà donc là vous reconnaissez le photographie que j'ai pu faire le 25 juin il y a deux ans sur place donc sur ces problèmes de lumière on va y revenir et ça sera surtout l'objet de la fin de mon intervention auparavant donc je vais évoquer un petit peu pourquoi et depuis quand on travaille à Vézelé donc c'est un cadre d'un problème de recherche vous voyez qui commence d'abord dans un centre de réflexion dès 2002 donc ça va faire 20 ans exactement et puis à travers aussi des fouilles de terrain dont on va reparler entre 2010 et 2013 pour l'essentiel pour ce que je dirigeais après d'autres collègues ont poursuivi sur d'autres aspects mais qui nous intéressent moins aujourd'hui et vous voyez vous voyez bien mon écran là c'est bon oui 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 donc vous voyez trois axes qui ont été définis à l'époque sur les origines du monastère dont je vais parler ça va être aussi l'intérêt des résultats de ce qu'on a trouvé dans ces années 2010-2013 c'est la première fois qu'on faisait des fouilles à Vézelé ensuite nous intéresser quand je dis nous c'est que je travaille au sein d'une équipe même si c'est moi qui coordonne et qui dirige donc c'est à la fois une équipe gérée par le CNRS mais aussi par le Centre d'études médiévales d'Auxerre dont j'étais directeur à une époque donc l'axe 2 c'est les bâtiments et la constitution d'un cloître effectivement dans les problématiques qui nous apportaient à cette époque là sur Vézelé mais également aussi en Bourgogne et en France et à l'étranger c'était comment s'organise à un moment donné l'histoire dans les monastères un système que l'on connaît assez bien quand on visite les monastères c'est à dire un cloître avec des bâtiments autour ça paraît évident mais ça ne s'est pas fait du jour au lendemain il a fallu attendre entre le 5e et l'époque carolingienne, le 9e siècle pour que ce système vraiment s'impose et compte tenu des dates que vous voyez sur les surgies du monastère une des questions qu'on se posait c'était de savoir si dès l'origine est-ce qu'on a pensé ainsi les bâtiments dans leur organisation et le troisième point c'était le dévement de l'abbaye et du bourg puisqu'on commence par une abbaye, on commence par un site religieux et puis se développent des maisons, une organisation qui perdure aujourd'hui et qu'on peut visiter mais qui découle de cette première implantation alors curieusement sur Vézelé, si on a des sources dans les textes en particulier sur une fondation dans les années 860 on a très peu de documents, très peu de documents graphiques alors d'abord sur les sources, il faut savoir que la fondation en 860 n'est pas à Vézelé même mais à Saint-Père donc quand vous allez à Vézelé, vous traversez le village de Saint-Père en dessous et là vous voyez une église gothique et puis si vous avez la curiosité d'un peu plus loin en allant vers les fontaines salées, vous voyez les ruines d'une première église qui à la fin du XVIe siècle est devenue le cimetière de Saint-Père et donc j'ai eu l'occasion avant de commencer à Vézelé même avant d'être sur la colline les recherches qu'on a commencées en l'an 2000, 2001 ont commencé par Saint-Père avec une fouille dans cette vieille église Saint-Père puis dans l'église Notre-Dame, puisqu'il y a deux églises pour essayer de comprendre si on avait là des indices et effectivement on a trouvé des indices importants montrant que l'occupation remontait bien au-delà bien avant la fondation en 860 dès le 5e, 6e siècle et on s'installe sur une occupation antique et puis, alors qu'est-ce qui se passe ? pourquoi il y a un glissement ? et bien dans ces années 880, 860-880 il y a des menaces importantes c'est pas les Russes, c'est les Vikings qui commencent à s'introduire un peu partout par la vallée de la Seine jusqu'à Paris et qui remontent Lyon et donc les monastères qui étaient à Saint-Père ce premier haussière de Vézelay visiblement craint ce passage des Vikings ça a assez mal de se passer notamment à Hausserre, ailleurs il y aura aussi au Aflevigny donc on le sait par d'autres sources et c'est comme ça que vers 880 on décide de s'installer en haut de la colline et le dessin que je vous montre ici du début du XVIIe siècle c'est le plus ancien dessin qu'on est pour exprimer justement cette colline de Vézelay cette colline qu'on a appelée éternelle que les écrivains, la littérature c'est tant pareil mais si vous regardez l'image du dessous on est, la légende a disparu mais en 1790 on s'aperçoit que si on reconnaît bien la Bastiane par contre au sud on devrait trouver les bâtiments autour d'un cloître il n'y a plus grand chose il y a des on devine effectivement des constructions mais très peu ordonnées en tout cas pas autour d'un cloître en fait ce qui s'est passé c'est qu'au XVIe siècle ce ministère bénédictin avec des moines a abandonné progressivement cette règle bénédictine au profit plutôt d'un système de chanoines avec des maisons particulières qui vont être construites du côté nord si on voit ma souris là donc c'est ici quand vous passez dans cette rue vous avez des petites maisons qui sont organisées au XVIIe siècle au XVIe, XVIIe siècle donc si je dis ça c'est parce que le reste des bâtiments de service les bâtiments qui étaient au sud et le cloître en particulier est plus ou moins à l'abandon et à partir du moment où on n'entretient plus et bien ça tombe en ruine on reproche justement à certains de venir jouer aux jeux de paume dans le cloître aux enfants de jouer dans le cloître ça veut dire que c'est vraiment à l'abandon alors je dis tout ça parce que c'est assez rare quand on travaille sur des sites du Moyen-Âge de ne pas avoir des plans du XVIIe, du XVIIIe siècle en fait curieusement ces plans ont dû exister mais ils ont disparu et ils n'ont pas été conservés et donc c'est l'archéologie qui a permis de 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 d'autres s'y sont intéressés et en particulier violer le duc on est en 1840 et cette aquarelle qui est conservée à Paris nous intéresse par rapport aux questions des fenêtres dont on va parler tout à l'heure elle nous montre l'état très dégradé de la batiale depuis beaucoup de choses ont changé bon ces petits bâtiments ont disparu ici il y a une coupe sur le retour qui était le dortoir si on agrandissait la non je ne vais pas le faire là on verrait l'état de dégradation des maçonneries ici il y a des lézardes dans la tour sud et donc ce jeune architecte qui intervient en 1840 à la demande des monuments historiques systèmes qui viennent de se constituer on est dans cette période de la restauration et passé peu de temps avant un certain mérimée que vous connaissez par la littérature et c'est lui qui va attirer l'attention sur ce monument là en montrant qu'il y a des des arbres qui commencent à pousser dans la ce qu'on appelle la vernef certains appellent le narthex et donc il faut faire quelque chose parce qu'il y a très belle sculpture il y a tout un ensemble qu'il faut sauver et donc c'est ce jeune architecte Viollet-le-Duc qui va être nommé c'est de ses premiers travaux en 1840 et c'est un excellent dessinateur et grâce à lui on a cette documentation on a ses aquarelles et on voit beaucoup de détails alors ce qui va se passer c'est qu'il va effectivement sauver le monument mais le sauver à sa façon c'est à dire que remplacant beaucoup de pierres modifiant beaucoup de choses et en particulier je n'en ai pas l'image mais à l'intérieur où les constructeurs gothiques avaient remplacé les trois travées orientales par des travées gothiques il va les détruire pour revenir à des travées romanes donc il cherche une unité et surtout surtout du côté sud où nous nous trouvons en regardant cette aquarelle l'arrachement des bâtiments qui étaient appuyés contre notamment le cellier etc et bien n'apparaît plus dans ces restaurations les contreforts sont restaurés comme si l'édifice s'arrêtait là et c'est ce qui va évidemment être un mauvais tour pour la compréhension de cette abbatiale pour les visiteurs puisqu'ils ont l'impression que cette église est comme ça isolée séparée alors qu'il faut l'imaginer accompagnée comme toutes les abeilles par des bâtiments monastiques ces bâtiments c'est ceux qui nous intéressaient et là ce que vous voyez c'est à la fois le plan de l'abbatiale le plan ici tramé du bâtiment encore en élévation qu'on va apercevoir sur des photos qui est le dortoir qui va être restauré tout le reste c'est la traduction qu'on a pu faire à travers les prospections radar effectivement c'est un site où on a couplé à la fois la connaissance sur le terrain à travers des fouilles qu'on va observer et puis le radar donc ce système où on voit des ondes dans le sol et qui permettent de voir dans la résonance ou pas de ces ondes s'il y a des maçonneries c'est ainsi que par exemple ici on a des alignements qu'on va traduire après dans le tramage et dans l'expression graphique mais vous les voyez par exemple ici ces alignements qui montrent très bien ou là par exemple qu'il y a une ordonnance de bâtiment du côté sud qui correspond à ce qu'on pouvait attendre mais pas seulement il y a aussi par exemple ici je ne sais pas si il voit très bien une petite apside ça c'est la découverte de l'apside carolingienne dont on va reparler de la première église au moment de la fondation ou la refondation en 880 aujourd'hui quand vous visitez je n'en ai pas ici l'image mais dans ce secteur là vous visitez la crypte romane ici qui est reconstruite de l'époque gothique et là à cet emplacement là vous avez l'emplacement des reliques de Marie-Madeleine car effectivement le site qui est fondé comme je l'ai dit fin du 9e siècle est dédié à Notre-Dame on ne parle pas du tout de Marie-Madeleine et d'autres reliques à ce moment là c'est à la fin du 10e surtout au 11e siècle que ces reliques sont rapportées de Saint-Maximin et d'un seul coup l'édifice et le site vont être l'objet de grands pèlerinages donc accueillir énormément de monde et ça va grossir et en même temps il y aura des donations donc il y aura plus de moyens et on va reconstruire tous ces bâtiments qu'on peut voir notamment encore conservés dans la partie orientale et puis on aura les moyens également de reconstruire l'église et là je ne vais pas rentrer dans tous les détails mais si on a une très grande église romane ici et un cœur reconstruit à l'époque gothique c'est qu'effectivement c'est la période du 12e siècle qui est un peu l'apogée de Vézelay qui est un peu en rivalité aussi avec Autun qui a les reliques de Saint-Lazare etc. et là on peut aussi deviner d'autres choses d'autres maçonneries je ne vais pas rentrer dans les détails et même ici par exemple il y a une maçonnerie oblique qui pourrait être aussi les éléments du rempart puisqu'on sait qu'à la fin de l'époque coranagienne Vézelay va s'entourer de rempart pour se protéger justement des invasions possibles donc voilà pour la connaissance globale telle que l'archéologie et la prospection géophysique a permis dans ces années 2010-2012 de les comprendre quelques images de la fouille ici donc on a eu la chance pour ceux qui étaient passés par là avant peut-être où il y avait soit une grande pelouse soit un parking donc maintenant les voitures n'accèdent plus dans cette zone-là donc on a pu fouiller entièrement toute cette zone-là et au-delà de cette photo tout ce qui est devant nous au-delà vous voyez des arcades ça c'est des arcades une galerie de cloître inventée par Viollet le Duc non pas pour reconstituer le cloître mais pour avoir une galerie à l'abri pour entrer dans l'église latéralement et rentrer dans la salle du chapitre et quand il fait ça il fait aussi des fouilles il fait des sondages il trouve des maçonneries mais il a beaucoup d'éviter pour les comprendre puisque on va le saisir nous-mêmes quand on va travailler sur ce site c'est-à-dire que les maçonneries s'imbriquent les unes aux autres entre celles du 10e du 11e du 12e siècle et donc il faut une certaine méthode telle qu'on peut les déaborer maintenant c'est-à-dire avoir une certaine rigueur dans le nettoyage dans la reconnaissance de ces maçonneries dans le dessin dans l'observation des stratigraphies là vous devinez quelques couches aussi de remblay ailleurs c'est des fois un peu informe donc il faut effectivement éclaircir tout ça donc ça prend du temps dans ce type de fouille qui est une fouille programmée je ne l'ai pas dit financée en grande partie par le ministère de la culture donc l'État mais aussi les collectivités territoriales les scénaristes là voilà par exemple le type de dessin que l'on va faire de ces maçonneries qui sont caractéristiques celui qui connaît un peu ces périodes-là de maçonnerie du Haut Moyen-Âge construite dans ce qu'on appelle un opus picatum avec des pierres en oblique dans un sens et dans l'autre donc ce qu'on appelle quelquefois une arête de poisson et dans cette maçonnerie-là qui est la plus ancienne de Vézelay on a eu la chance de trouver des charbons de bois dans les mortiers et ce sont ces charbons de bois qui vont nous permettre de dater précisément ce premier état des maçonneries et c'est important pour ce qu'on va voir par la suite dans l'organisation et la fourchette de datation par C14 nous donne les années 880-90 c'est-à-dire à peu près les dates qu'on pouvait supposer à travers les sources ça ne marche pas toujours comme ça là en l'occurrence on a eu la chance par ailleurs le type de maçonnerie qui est là on l'avait rencontré aussi peu de temps avant en fouillant sur un autre grand site qui est Cluny où j'ai la chance aussi de fouiller la villa caronagienne et on a les mêmes techniques et les mortiers très proches donc entre ça la céramique etc donc une certaine assurance pour dater de cette première période les maçonneries que vous voyez là ici vous les voyez en plan et sur le côté on a aussi une reprise un peu plus large avec une banquette qui correspond à une reprise du 10e 11e siècle c'est-à-dire qu'on va s'aligner et c'est ça qui est important dans la réflexion qu'on peut avoir ce soir c'est-à-dire que l'ordonnance orthonormée qui va être déterminée par ces constructions caronagiennes va agir par la suite sur la position des bâtiments dans cette colline de Weasley on sait pour avoir fouillé jusqu'au sol géologique qu'on est sur un plateau calcaire qui a été rasé ce calcaire on le trouve également rasé quand on visite la crypte on voit le sol qui a été bien nettoyé et déblayé et donc on sait exactement là où les choses ont été abaissées ou pas sur une colline donc les informations ont progressé dans ces années-là avec ce que vous voyez c'est une petite coupe stratigraphique et qui nous ont fourni aussi un certain d'indications sur ces premiers temps le compliqué ça nous intéresse moins pour ce soir c'est par exemple ici cette imbrication c'est un lavabo un lavabo c'est ce qu'on appelle dans les monastères ces grandes constructions avec une citerne au centre ou un puits ça dépend pour récupérer l'eau et pour permettre aux moines de en quelque sorte de se nettoyer les mains de se laver les mains en ablution avant d'entrer dans le réfectoire et donc là quand on est sur le terrain on voit des choses assez informes quand on commence à dessiner comme là quand on fait la différence dans les mortiers on peut effectivement voir plusieurs faces c'est ce que vous devinez ici il y a une face bleue qui est une face du XIIe siècle cette face marron qui est une face du XVIIe siècle donc ce travail qu'on a accompli sur Vézelay c'est fait de cette façon-là sur l'ensemble du site et à partir de là on peut aussi à travers des coupes à travers des élévations aussi proposer des hypothèses pour ces différentes parties du cloître et puis il y a le mobilier donc traditionnel céramique le verre les carreaux etc et la sculpture là vous voyez un chapiteau du cloître trouvé par Viollet-Duc qui est au musée un très beau chapiteau et donc ce chapiteau comme ces sculptures que nous avons trouvées nous permettent aussi de donner des dates assez précises puisque les ateliers de sculpture du XIIe siècle évoluent très rapidement entre les années 1120 1160 et on peut là à 5 ans près donc on est très loin des datations évidemment offertes par l'archéométrie par les XIV mais c'est déjà pas mal par l'histoire des formes l'histoire de l'art et donc on sait qu'effectivement il y a bien un cloître roman donc on avait trouvé les maçonneries et qui était un cloître très élaboré avec ces sculptures donc on retourne à l'image générale alors comme vous le voyez on n'a pas pu tout explorer parce que soit il y a des aménagements il y a une citerne du XIXe siècle là il y a un bâtiment qui a été restauré et ça c'est une propriété privée là on avait des jardins qui ont été depuis acquis par la municipalité donc on avait pu travailler et vous voyez aussi déjà en négatif là des alignements et à chaque fois ce sur quoi je veux assister c'est qu'on est sur les choses de parfaitement orthonormées donc par rapport à l'église qui est la plus ancienne qu'on avait là donc c'est ce qui va nous amener à réfléchir sur alors ça c'est le plan général vous voyez sans interprétation avec effectivement les premières campagnes de fouilles après il y a eu d'autres choses qui ont été trouvées ici la crypte qu'on peut visiter donc on voit bien que la crypte romaine agrandie à l'époque gothique se redonne toujours dans cet axe là ce qui par contre change d'axe qui se modifie ce sont des éléments des rues ici et ça c'est les remparts qu'on a pu aussi identifier et donc ce qui nous intéresse ce soir c'est l'église de départ et là voilà donc j'ai évoqué tout à l'heure une petite habside alors que j'ai dit carolingienne parce que on ne l'a pas fouillé elle est sous le coeur et vous imaginez qu'à Vézelay où c'est un million de visiteurs où il y a une communauté monastique qui occupe ses lieux l'ouverture de ce secteur n'est pas aisée n'est pas dans les priorités ça se fera peut-être un jour en revanche ici on a pu fouiller parce que l'architecte avait des soucis sur des problèmes de stabilité donc on a pu faire la vacation et puis là il s'agit de petits murs que j'ai évoqués toute l'heure de ces années 880 qui s'alignent comme vous voyez avec ces murs-là donc là on a en quelque sorte ce qu'on appelle un espace basilical avec sans doute des supports qu'on n'a pas et puis un espace occidental qu'on appelle avant Neff c'est-à-dire qu'on est dans cet espace-là avant d'entrer dans l'église c'est quelque chose qui se développe depuis la fin de l'Antiquité mais qui est surtout accéléré à l'époque corolingienne avec une liturgie propre dans la partie occidentale et dans la partie orientale donc c'est important parce qu'effectivement ces édifices-là se développent vous voyez à l'ouest et à l'est c'est-à-dire que si on part du point de départ pour l'église ce que l'on suppute à travers un certain nombre d'indices c'est qu'on a d'abord ce cœur-là et cette église qui à l'époque romane va s'agrandir ici entre temps on a fait des fouilles aussi tout ça maintenant est connu on l'a publié donc on a un transept du XIIe siècle et puis à la fin du XIIe aussi ce cœur gothique là que vous pouvez encore admirer et dans l'autre sens la construction romane de la neve elle vient après l'incendie de l'église précédente celle-là ou peut-être une intermédiaire qu'on n'a pas un incendie en 120 très important puisque un certain nombre de pèlerins périssent dans cet incendie et donc on va construire ça on va le voir je crois sur le plan suivant non non ça c'est encore un plan intermédiaire oui c'est pour dire avant l'agrandissement de l'église on va aussi édifier ces bâtiments pour les moines donc comme toujours dans ces monastères donc on a ici une salle du chapitre pour se réunir au-dessus un dortoir de façon à ce que les moines dans les offices de nuit puissent descendre par un escalier donc on a trouvé quelques traces ici directement dans le transept et donc là on est dans une phase où déjà on a agrandi on a abordé ce qu'on a là on commence à agrandir le transept avec cet abside-là et la première crypte et dans cette évolution-là vous voyez par rapport à ma démonstration c'est-à-dire c'est-à-dire qu'on est toujours établi de manière orthogonale par rapport à la construction initiale et par rapport à ce mur-là et au mur qui peut exister ici et à l'ouest donc on va continuer là on est encore dans l'établissement là on est plutôt en 120 dans l'image précédente on était dans les années 1100 là on est en 120 on commence à construire cette grande nef donc qui précède l'avant nef alors pour vous évidemment tout ça ça paraît des détails de chronologie mais pour l'historien et historien de l'art c'est fondamental puisqu'on a pu montrer que le fameux tympan avec la très belle sculpture ici et correspond à cette phase-là de ces années 1120 et accompagnant cette construction-là on va reconstruire le cloître c'est-à-dire que là ces murs-là ce ne sont plus les petits murs que vous avez en vert tout à l'heure en opus picatum ce sont des murs reconstruits à côté plus épais mieux construits et qui viennent rejoindre ici le lavabo qu'on a écrit c'est un lavabo certains sont circulaires celui-ci est carré donc c'est un autre système les galeries ici ça n'apparaît pas parce qu'on n'a rien trouvé de cette phase-là mais plus tard on va avoir le cellier et sans doute ici le réfectoire là on a cette fois-ci on est dans les années 1150 on a l'avant-neuf qui existe encore aujourd'hui avec ses piliers c'est là qu'il y a le tympan intérieur là vous voyez l'église romane on a toujours le transept avant le grandissement un peu gothique on reviendra là-dessus si vous voulez si vous avez des questions et là ce que vous voyez d'un peu étrange c'est une citerne cette citerne elle existe toujours on a pu descendre dedans et d'ailleurs là on la met en biais parce qu'on s'était basé sur des informations anciennes et depuis on a pu reprendre tout ça et elle est bien aussi parallèle au mur alors cette citerne j'en dis deux mots parce que c'est intéressant on pensait naïvement comme Violette-Duc qu'elle récupérait les eaux de pluie des canalisations qui venaient dedans en fait ce qui est apparu c'est que ça ne marche pas comme ça là au centre on a une espèce de grande gouttière l'ensemble est voûté avec des grandes pierres comme vous pouvez en voir ces toitures de ce qu'on appelle les toitures de lave qu'on a encore par exemple dans le Châtillonnet et bien c'est le même système et donc tout ça est enterré sous la pelouse ça signifie qu'en fait l'eau de pluie était filtrée dans la terre et venait dans cette partie là était recueillie une fois filtrée dans l'organisation et par un système aussi de perforation venait dans la citerne la remplir et la citerne est encore à moitié remplie d'eau avec des colonnes et des chapiteaux c'est quelque chose de tout à fait unique alors voilà les phases qui continuent c'est à dire que les bâtiments qui s'agrandissent ici accompagnés les galeries de toites il s'agit des celliers dont on a besoin donc celliers en cave et en grenier un premier réfectoire ici donc on a trouvé le mur là et puis les bâtiments de service ou les bâtiments salle du chapitre dortoir au-dessus etc. qui vont jusqu'ici donc très très grand et voilà on est ici dans les années 1180 c'est à dire la reconstruction avec le système gothique du cœur donc vous voyez tout ça se redonne parfaitement et se redonne alors que le parcellaire les rues elles ne suivent pas du tout cela elles suivent plutôt les courbes de niveau on le voit ici vous pourrez le voir aussi si on avait le plan d'urbanisme plus loin et là c'est les reprises gothiques bon ça intéresse même mais on l'a continué jusqu'au bout pour comprendre voilà oui ça c'est une dernière chose c'était des bâtiments qu'on n'a pas trouvé mais qui sont dessinés au 19e siècle qui étaient de ce côté là et qui accompagnaient la route quand on arrivait à Vézelé on arrivait par une route comme ça le long de la colline ici et pas par les routes que vous pouvez prendre aujourd'hui par les chevins et là ce qu'on a tramé c'est simplement pour mieux signifier les trois éléments importants qui accompagnent en principe le cloître la scène du chapitre qui est toujours là le dortoir qu'on a supposé à travers les murs parce que c'est la position ordinaire les cuisines les cuisines qui sont toujours dans la ongle là de façon rationnelle puisqu'elles permettent de récupérer les matériaux dans les celliers et greniers qui sont de ce côté là pour permettre aussi évidemment après les cuissons et les services dans les réfectoires et d'ici donc on est un système qui du point de vue liturgique et organisationnel nous intéressait puisque je l'ai évoqué en introduction à l'époque chronologienne donc on commence à voir apparaître ce système là dans les textes et dans des plans qui sont conservés en Suisse notamment à Saint-Gal et visiblement là vers les années 880 avec la phase verte qu'on a vue en premier avec le penimus en Obis Picatum dès la fin du 9e siècle on commence à penser l'organisation de cette façon là ça signifie derrière cela que l'église romane telle que vous la voyez ici reconstruite au 12e siècle telle que vous la connaissez aujourd'hui est établie et déterminée dans sa position par la construction caronagienne de plusieurs siècles auparavant alors on en arrive à cette question de la lumière observée depuis quelques décennies que les franciscains d'abord de Wieselay aux années 50-60 ont mis en avant à travers des publications et qui intrigue dans cet exercice qu'on voit le 25 alors ce que je voudrais deuxième élément que je voudrais livrer à votre réflexion c'est le problème des fenêtres parce que si on a effectivement cette lumière qui apparaît à travers ces tâches à l'intérieur de l'édifice c'est qu'elle passe à travers ces fenêtres et ces fenêtres il faut bien savoir qu'elles ont été modifiées avec le temps en particulier là on le voit un peu on va le voir sur d'autres détails ces grandes fenêtres qui sont vraiment contemporaines des maçonneries là prochainement on va avoir la chance dans quelques mois dans un mois ou deux de voir des échafaudages dans la nef ce qu'on n'a pas eu on a eu des échafaudages à l'extérieur dans l'avant nef dans le coeur mais pas encore dans la nef donc on va pouvoir les regarder encore de plus près mais rien qu'en travaillant sur les toitures et en travaillant sur la documentation on sait que ces fenêtres descendaient jusqu'ici aujourd'hui elles ont été raccourcies à travers le temps pourquoi ? parce que la pente de toiture ici a été on va le voir sur mon dernier dessin était plus haut plus pentue pour des tuiles plates alors vous allez me dire mais ce qu'on voit là c'est des tuiles canales oui c'est des tuiles canales qui sont tout à fait typiques de ce qu'on avait à l'origine et pourquoi c'est là ? parce que l'architecte le dernier qui a restauré il y a une dizaine d'années a choisi avec raison de donner la pente de la couverture d'origine mais il n'est pas allé jusqu'au bout de la logique il n'a pas descendu les fenêtres à leur niveau d'origine et donc ces fenêtres qui nous laissent passer la lumière vous les voyez à travers encore d'autres photos ici vous voyez ou ici elles ont été modifiées alors à quel moment ? et bien à toutes les chances pour que ce soit l'époque de Vieux-Lille-Duc c'est à partir de là qu'on a les informations sur les travaux de restauration et c'est avant cette tuile de mécanique d'il y a une dizaine d'années que l'on avait cette tuile plate et cette couverture qui était plus pentue donc fatalement à partir du moment où la couverture devait être plus pentue puisque là on ne pouvait pas descendre plus bas tellement on bouchait la base des fenêtres et c'est ce qui allait être réalisé on va le voir aussi sur d'autres maçonneries alors c'est un petit peu sombre c'est pas facile mais vous voyez qu'ici on a au moins 50-60 cm de maçonnerie de la lèche qu'il faudrait enlever pour avoir véritablement la fenêtre d'origine là mon dessin ne l'accentue pas trop mais c'est ce qu'on va reprendre ça c'est de relever aussi pierre à pierre qu'on a fait sur les premières travées donc c'est de la pierre de taille donc c'est vraiment de la très belle construction ça aussi il faut bien le souligner c'est une architecture qui est vraiment bien pensée il y a un autre élément qu'on ne voit pas bien ici mais c'est la présence de tyrans métalliques qui sans doute était là pour compenser l'audace de cette architecture qui utilisait pour le voûtement de la neve ce qu'on appelle des voûtes d'arête alors que dans la plupart des grandes églises abbatiales cathédrales du XIIe siècle en Bourgogne on avait une voûte en berceau qu'on savait très bien équilibrée et là pour des raisons qu'on ignore si ce n'est pour se distinguer des autres on a fait ces voûtes d'arête et donc évidemment tirer un peu sur la voûte donc on les a compensées par des tirants métalliques qui semblent d'après ce qu'avaient observé les ducs d'origine c'est ce qu'on va essayer d'étudier pour analyser le métal c'est vrai qu'au milieu du XIIe siècle on a un grand moment où on développe la métallurgie et on peut le voir quand vous y êtes frontenés par exemple mais il faut qu'on ait la certitude en démontant ici et en analysant ce métal qui permettait de tenir avant qu'on établisse des arcs boutons vous avez aperçu qui viennent fatalement dans un second temps donc ceci pour dire que la construction telle qu'on la voit aujourd'hui elle a été modifiée ce qui arrive très souvent est modifiée par ces fenêtres avec pour ce qui est de notre rayonnement une modification de l'inclinaison alors vous allez sans doute pouvoir justement répondre à ça ou peut-être aller plus loin ou faire des calculs parce que ce sur quoi je voulais comprendre si j'insiste c'est qu'actuellement les niveaux de lumière du 25 juin ici ne correspondent pas tout à fait à l'inclinaison si on tient compte des fenêtres qui étaient beaucoup plus hautes et donc qui devaient à ce moment-là au moment de l'aboutissement de la lumière décaler ces effets de lumière sur ça c'est une publication je ne sais pas si vous l'avez dans la série c'est Zodiac de la publication c'était en 79 où ils avaient donc fait attirer l'attention sur ces chemins de lumière vers la psy alors ce que je dis là comme vous le comprenez m'amène moi assez sceptique sur cet effet volontaire des moines d'une part parce que vous l'avez saisi la construction est ordonnée et dépendante essentiellement de l'organisation primitive de la fin de l'époque corinthéenne bien avant qu'on établisse cette église-là donc l'axe est-ouest il est ainsi déterminé et les fenêtres ont été modifiées et donc pour moi ces éléments-là qui sont magnifiques sont plutôt fortuits et l'avancée vers la lumière de l'un correspond simplement à une reconstruction gothique qui amènent beaucoup plus de lumière dans le cœur mais comme vous l'avez saisi dans mon début ils avaient commencé à reconstruire aussi en gothique ces voûtes-là et que si on les avait laissés faire et s'ils en avaient les moyens je pense que toute la Bastille aurait été reconstruite à l'époque gothique donc ces éléments-là on les mériterait effectivement je ne sais pas si c'est votre intention de faire des calculs beaucoup plus précis pour voir si ces modifications d'ouverture et de fenêtre peuvent jouer comme je le suppose sur ces plages de lumière voilà donc là je vous ai donné mes principaux éléments on pourra revenir en arrière et je suis à votre disposition pour les questions je trouve le bouton pour remettre le pour remettre le son mais parlez parlez bien fort parce que vous m'entendiez bien moi oui ah oui oui très très bien d'accord bon voilà il faut mieux parler dans le micro sinon je vais me tourner un petit peu vers les participants est-ce qu'il y aurait des questions à ce stade alors s'il y a des timides vous pouvez les écrire je peux les lire pour d'abord est-ce que mon exposé correspondait à ce que vous attendiez sur par rapport aux questions vous me posiez dès le départ dans votre premier mail il y a un an et demi tout à fait tout à fait bon je trouve ça super intéressant c'est vrai qu'on a je trouve qu'on a tendance à penser la basilique vu qu'on la connaît telle qu'elle est comme quelque chose qui a été finalement construit même si on sait qu'il y a eu des évolutions un peu qu'elle a été pensée dès le début peut-être qu'elle est telle qu'on la voit et donc c'est vrai quand on pense au chemin de lumière il y a une hypothèse naturellement c'est de se dire qu'il est qu'il est intentionnel etc or je comprends que votre votre vision sur la question du chemin de lumière et voilà comme vous dites c'est peut-être quelque chose de fortuit est-ce que moi ma question c'est est-ce qu'il y a un débat qui a lieu en ce moment justement entre les spécialistes est-ce que c'est quelque chose qui est vu ailleurs qui dirait du coup vu qu'on le voit en fait on pourrait se dire qu'il y avait l'inintention derrière ou pas un petit peu est-ce qu'il y a un peu un débat si j'ose dire entre spécialistes sur un sujet honnêtement non j'ai pas eu j'ai pas senti de débat donc évidemment je suis pas le premier à m'intéresser à Weisselet donc je connais bien les littératures des collègues anglais allemands etc qui travaillent sur Weisselet je avoue que leur attention est surtout portée sur les problèmes de sculpture qui les passionnent ou sur les techniques d'architecture ces éléments-là qui sont connus publiés etc n'ont jamais vraiment attiré l'attention alors peut-être que j'aurais dû à l'occasion d'échanges avec des collègues poser la question ouvertement ce que j'ai pas fait donc je peux pas vous dire exactement ce que les dimers nos collègues de Munich pensent ou ni Stratford à Londres mais je pense qu'ils seraient assez proches de ce que je viens de vous dire c'est-à-dire qu'ils sont un peu sceptiques par rapport à ça pour ma part moi je reconnais enfin j'ai un respect pour pour ceux qui regardent ça pour ceux qui parcourent notamment je sais pas si j'avais encore une photo non c'était avant qui parcourent ce chemin de lumière donc pour moi ça relève de la foi ce que je respecte tout à fait je n'ai pas du tout mon attention n'ai pas du tout de critiquer ça je dis simplement par rapport à vous et par rapport au problème que vous posez en tant qu'intéressé par l'astronomie moi en tant qu'archéologue je ne vois pas d'élément déterminant volontaire que ça soit au XIIe siècle ou après alors peut-être que quelqu'un pourra me montrer le contraire peut-être qu'il y a un texte on a dit on a modifié les fenêtres exprès pour avoir ces lumières là mais si c'est le cas ça veut dire que ça ne vient pas des constructeurs du XIIe siècle je crois si vous voulez bon il faut aussi être sérieux on a des textes tout à fait précises sur la symbolique romane sur le chiffre 8 etc enfin on a des textes du XIe XIIe siècle c'est plein d'intentions ces architectures mais on a tendance quelquefois à en voir un peu trop j'ai eu la chance de travailler sur des édifices qui sont très connotés pour ça c'est Chartres et puis de Mont-Saint-Michel je peux vous dire qu'effectivement quand on est là-bas on voit passer toutes sortes de personnes de visiteurs un peu passionnés mais un peu éliminés par 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 des intentions que moi je ne vois pas par exemple pour Mont-Saint-Michel j'ai pu montrer que là on imaginait le rocher qui était le point de départ de Mont-Saint-Michel en élévation donc le guide montrait à tout le monde ce rocher et avec mes collègues on a pu montrer que non c'était une maçonnerie avec des grosses pierres etc qu'il y avait du mortier entre les pierres et que ça n'avait rien à voir avec la fondation du 8e siècle donc d'ailleurs je suis un peu désolé parce que je casse un petit peu les belles hypothèses ou les beaux rêves mais on est là pour ça pour essayer de faire de la science et une fois de plus pour moi ce n'est pas contradictoire avec la foi simplement il faut savoir ce qu'on cherche oui c'est un peu ça casse un peu les rêves effectivement et la poésie de la chose oui mais on peut faire de la poésie autrement oui mais bon maintenant il n'y a plus qu'à lancer des calculs et puis voir mais ça c'est ça appartient aux spécialistes du club voilà parce que là moi je ne sais pas vous voyez les petits dessins faits par les franciscains là qui me paraissent un petit peu un petit peu just je pense qu'il y a mieux à faire dans les calculs et prendre un ensoleillement etc pour être beaucoup plus rigoureux et voir effectivement ce qui se passe si on modifie ou si on ne modifie pas les fenêtres à quelle heure ça change est-ce que c'est vraiment à midi le 25 juin les photos que j'ai faites là j'étais là c'est pour vous dire que je suis allé voir effectivement comment ça fonctionnait le 25 juin et il y a foule on les voit un petit peu là qui sont en train de se répartir dans l'église donc il y a ces tâches mais inversement ce qu'il faudrait c'est le faire aussi sur d'autres églises au même moment et après ça pose le problème des fenêtres d'être sûr que les ouvertures dans d'autres églises soient soluées à Autun et inverse et également ça pose le problème de l'orientation si vous allez dans la cadrale d'Autun vous dire ça va être formidable sauf que si vous regardez près la cadrale d'Autun n'est pas orientée elle est d'orientation nord-sud donc effectivement on n'aura pas du tout le même effet donc ça oblige aussi à avoir une certaine rigueur sur les points de orientation et là il y a toujours des débats sur l'origine des orientations des églises parce que par rapport à l'aise certains par exemple diraient c'est suivant justement le vocab c'est-à-dire la sainte ou le saint auquel est dédié l'édifice et que c'est le jour de sa fête qu'on défi sauf que là ça ne peut pas jouer puisque si l'édifice aujourd'hui est dédié à Marie-Madeleine comme je l'ai dit tout à l'heure volontairement au départ on construit une église sur la colline elle est dédiée à Notre-Dame ça n'a rien à voir avec Marie-Madeleine et c'est bien avant donc il faut avoir une rigueur également sur les sources et sur les textes et puis sur les plans et sur les dessins les orientations avec des changements parce que là aussi si on se suit à des plans un peu rapides anciens même du XXe siècle des fois il y a des inclinaisons qui ne sont pas tout à fait rigoureuses donc maintenant qu'on a du matériel avec des tôleïdes électroniques on est capable d'avoir une plus grande rigueur dans la compréhension de l'implantation Pour les calculs en fait on ne connait pas la hauteur ni la taille d'ailleurs réelle des fenêtres ni leur hauteur c'est un peu le problème je pense que pour calculer il faut qu'il y ait cette hauteur là On ne les connait pas non mais on peut on peut les avoir il suffit de là moi honnêtement je ne les ai pas entrain mais si on ici nos relevés ici ils sont très précis d'après les plans voilà donc là on peut vous donner la hauteur de la fenêtre actuelle jusqu'ici et la hauteur de la fenêtre d'origine ici et ça on le fera d'autant plus puisque je viens d'évoquer la nef va être échafaudée c'est vrai que là on peut être très précis on a d'ailleurs alors ici on voit des modifications là je n'ai pas d'explication encore la plupart des fenêtres sont arrêtées comme ça si on les a réduites ici il y a ce bandeau je ne sais pas mais notre travail c'est un peu d'identifier parce que vous voyez aussi qu'il y a des calcaires différents donc là il y a beaucoup de choses qui sont remplacées qui apparaissent sans doute aux phases des années 1850 c'est pierre blanche je pense que la fenêtre est sans doute de violer le duc et là on a vous voyez c'est même un peu abîmé et cassé si vous trouvez aussi les trous de boulin pour nous c'est très important parce que ça donne aussi le réglage des échafaudages vous voyez qu'ici ça se décale donc là visiblement cette travée là elle pose un problème là il y a aussi l'élévation donc notre travail s'est fait sur de cette façon très précise sur l'avant-neuf sur le tympan on a pu montrer c'est mon collègue Stéphane Butner géologue on a pu montrer comment le tympan a été pensé au sol installé et qu'après ils ont modifié qu'ils ont réduit etc donc ils ont adapté on a même trouvé des chapiteaux qui avaient été bûchés que personne n'avait vus c'est-à-dire qu'avec un éclairage rasant on a fait des découvertes de ce genre donc notre travail c'est d'essayer dans ce qu'on appelle l'arc-juge du bâti d'avoir une connaissance très précise de la réalité des matériaux l'apprisonnement d'où viennent les pieds etc qu'est-ce qui est remplacé et à partir de là à partir de cette réalité-là on peut commencer à réfléchir et alors si je suis je tire le cul du corollaire du coup j'imagine aussi que l'orientation du solstice vert sur les chapiteaux serait aussi du coup dû au finalement au même voilà si j'ose dire au même hasard en tout cas à la même oui à la même contingence si j'ose dire alors le problème des chapiteaux il est double il est compliqué effectivement parce que là aussi il faut vraiment mais ça le travail a déjà été fait bien avant nous identifier bien tous les chapiteaux qui ont été remplacés et restaurés ensuite on a dans l'histoire de l'art du XXe siècle beaucoup de collègues qui ont essayé de réfléchir sur une sur des correspondances entre les chapiteaux le chapiteau basse etc sur l'ancien nouveau testament essayer de voir un parcours etc certains certains disent non ça fonctionne pas les chapiteaux ont été exécutés etc à une demande et puis le commanditaire ou le maître d'oeuvre n'était plus là ils ont placé ça un peu n'importe comment donc si c'est le cas effectivement on peut toujours réfléchir sur une organisation d'autres ne sont pas d'accord ils disent non non on peut trouver des correspondances et là dessus vous avez une nature énorme de plusieurs thèses de collègues moi je ne suis pas sur ce terrain là parce que je suis moins connaisseur des problèmes d'iconographie et je suis un petit peu aussi méfiant par rapport à ça moi ce que je peux dire c'est qu'effectivement le chapiteau ici est bon qu'il est éclairé de cette façon là que là c'est la porte du cloître et que donc le moine quand il sort par là quand il rentre par là il voit ces chapiteaux là bon effectivement ça je peux le dire après savoir qu'est-ce qu'il en tire de la connaissance de ces chapiteaux ça relève d'une autre discipline et sur les fenêtres du bas est-ce qu'on a constaté aussi des modifications alors non je regarde sur les fenêtres du bas là on les voit un peu non elles ont très peu d'allèches bon c'est des grandes fenêtres ça aussi je ne l'ai pas dit mais vous l'avez constaté quelques fois on a tendance à avoir des petites fenêtres romanes en disant on fait des voûtes donc on ne fait pas des grandes fenêtres non on fait des grandes fenêtres je ne sais plus ça va faire un mètre c'est 40 je ne sais pas un mètre 50 de large peut-être 2 mètre 20 de haut donc ça éclaire bien c'est pas rien donc c'est des vices romans là aussi il faut sortir des poncifs en disant le roman est massif etc. avec des petites fenêtres et on arrive au gothique et enfin c'est éclairé non ça ne marche pas comme ça c'est plus compliqué et d'abord là quand on construit ça on est dans ces années 1120-1140 c'est-à-dire on est à peu près à 50-10 ans près au début du gothique à Saint-Denis et pas loin de Chartres c'est-à-dire que tous ces constructeurs se croisent c'est notre appréhension du 19e siècle qui partage gothique, roman pour simplifier mais c'est plus compliqué et vous voyez comment une architecture comme celle-ci n'est viable en fait que parce qu'à un moment donné on va faire ces arboutants alors il y a eu un long débat est-ce qu'ils étaient prévus ou pas au départ j'ai parlé des tyrans métalliques là la question est encore ouverte parce que c'est très difficile car notre ami Viollet-Duc comme il a restauré tout ça les indices archéologiques ne sont pas toujours visibles il faudrait pouvoir démonter certains sermains pour voir comment ça fonctionne et là on entre dans des théories d'historiens de l'art qui pour étayer un principe une théorie va effectivement dire non là on est en 140 donc effectivement c'est les premiers arcs bouton etc bon moi je rentre pas trop là-dedans parce que j'essaie de comprendre et j'attends aussi d'autres informations mais pour les fenêtres basses il y a aussi le fait que on a des bâtiments qui sont appuyés là alors comment ça fonctionne et bien visiblement il y avait il y avait une ça s'est pris depuis la cour du voisin et donc là imaginez qu'entre ce mur-là et mes fenêtres il y a tout l'espace du cloître mais j'ai pris cette photo-là parce que ça permettait en recul d'avoir toutes les fenêtres et apparemment ces fenêtres qu'on voit ici elles ont été modifiées elles n'ont pas été modifiées il y a quelques pierres en place si vous les voyez ces pierres blanches voilà mais la forme la formulation de la fenêtre est à peu près à peu près identique et elles sont au-dessus des galeries du toit pour ici et là il va y avoir un petit cours en grèce un petit passage parce que le stellier qui était appuyé contre évidemment il aurait bouché ces fenêtres alors Jean on a une petite question qui a été posée par Max je n'ai pas compris en quoi consiste la partie métallique bonjour près des fenêtres dont vous avez parlé bonjour je peux oui bonjour ça marche ouais ouais j'ai j'ai juste je ne suis pas du tout archéologue spécialiste mais j'ai une pensée d'un parallèle avec Loc-Marie Ecker donc monsieur a dit que c'est fortuit ce qui se passe à Vézelay je suis allée aussi bien sûr pour admirer ce chemin pour le solstice d'été et moi j'ai une relation plutôt enfantine donc moi je pense que si c'est fait et si ça ça se crée et si ça existe il n'y a pas de hasard donc pourquoi je parle de Loc-Marie Ecker parce qu'il y a un carme avec un dolmen dans lequel qui ne se fait éclairer que par un seul rayon de lumière qui passe à travers l'allée couverte et éclaire cette chambre qui se trouve au fin fond d'un carme il n'y a qu'une journée par an où la lumière passe c'est le solstice d'été donc ça peut être un parallèle un peu bizarre parce que mais donc il n'y a pas comme à Carnac toutes les alignées ils sont aussi orientées par rapport au soleil et voilà et donc je pense que même si là le chemin de lumière est lié à la construction gothique il peut y avoir une idée des constructeurs constructeurs romaines aussi donc c'est voilà je ne sais pas ce que vous en pensez j'entends bien non mais sur les mégalithes évidemment il y a un certain nombre de travaux et une lumière si vous orientez bien votre fente de lumière à un moment donné ça va donner quelque chose et ça je l'admets assez bien il y a un certain nombre de travaux je pense aussi à Stonehenge à toute l'organisation de ces mégalithes là on est dans quelque chose très différent parce que déjà l'axe même de l'édifice il est déterminé par une implantation bien plus ancienne que l'église romaine et les fenêtres ce n'est pas une ouverture c'est plusieurs fenêtres donc c'est beaucoup plus complexe et la dimension de ces fenêtres joue aussi sur l'emplacement c'est ça sur quoi il faut peut-être plus travailler et à ce moment là on pourrait dire mais alors toutes les églises romaines devraient donner la même chose on pourrait très bien avoir la même chose et ça ne semble pas être le cas donc non mais pour moi ça ne me gêne pas du tout Locke-Maria Kerr au contraire non je crois assez bien il y a une volonté mais entre Locke-Maria Kerr et une pensée par rapport à la lumière d'Annax etc et ici on est au XIIe siècle on est dans une grande période aussi de société médiévale avec toute une philosophie des écrits spirituels etc il y a toute une pensée derrière ça et cette pensée elle s'exerce sur des manuscrits sur beaucoup de choses sans forcément passer par la lumière il y a des écrits de Suger par exemple le constructeur de Saint-Denis qui montre bien que les vitraux par exemple ont une signification parce que c'est la lumière extérieure et la lumière de Dieu pour lui qui donne sens aux scènes qu'il y a sur le vitrail là on le comprend bien il y a une symbolique qui est donnée à cela ici on est dans quelque chose de très différent c'est un problème de construction de savoir si le constructeur au XIIe siècle qui se fonde sur un bâtiment qui était là puisqu'il y a eu un incendie et comme je l'ai dit on reprend les mêmes orientations ça veut dire qu'il y a arrivé une certaine hauteur dans les calculs il aurait cherché à faire des fenêtres et calculer pour que cette lumière à un moment donné vienne de manière oblique donner des tâches de lumière au centre je ne sais pas si c'est possible voilà mais moi pour l'instant je ne le crois pas mais peut-être que parmi vous sur tous les auditeurs il y en a qui sont prêts à faire les calculs et à me défaire la démonstration moi j'en serais très intéressé en tout cas ça donne une piste très intéressante effectivement notamment en simulant l'ouverture avec l'ouverture initiale des fenêtres qu'on peut connaître grâce à vos travaux je trouve que c'est une piste super intéressante à explorer voilà ici le président de l'association nous écoute en tant qu'un des ministère je pense que ça peut ouvrir des choses très intéressantes je vais donner aussi un autre exemple par rapport au problème de la lumière c'est Germigny petite église caronagienne à côté d'Orléans sur laquelle j'ai l'occasion de travailler il y a actuellement une abside donc on comprend ce qui est une abside au-dessus il y a une mosaïque une des plus ancienne mosaïque qui représente l'arche d'Alliance et un jour où je suis passé les enduits étaient en train d'être réparés je m'aperçois que la base de ces fenêtres qui avaient été reconstruites à l'époque du 19e siècle étaient des niches et d'un seul coup m'est apparu que ces fenêtres n'étaient peut-être pas là à l'origine et qu'à l'origine il n'y avait que des niches et donc on va faire une expérience au mois de juin prochain c'est de boucher les fenêtres complètement parce que je pense que c'est une invention romane et qu'à l'époque corangienne c'est-à-dire deux siècles avant il n'y avait peut-être pas de fenêtres et que la mosaïque qui est une mosaïque à fond d'or comme à Raven etc comme à Byzance était on avait recherché une lumière c'est-à-dire que la lumière des cierges ou des lampes à huîtles suffisait pour que la mosaïque et le fond d'or reflètent cette lumière et donnent une lumière particulière signifiante par rapport à ce que veut le constructeur ou le commanditaire de cette mosaïque on est dans un autre monde mais voilà par exemple là je vais faire l'expérience pour pouvoir en bouchant les fenêtres avec l'accord des millions historiques qui sont d'accord et on va on va voir ce que ça donne quand les fenêtres sont bouchées et comment réagit la mosaïque et l'or est-ce que l'or suffit à donner une clarté dans cet espace central là c'est un peu plus compliqué à Bezley parce que déboucher toutes les fenêtres pour voir ce que ça change il faut mieux le faire d'abord sur une maquette numérique il y avait d'autres questions ? il y a la question de Max que tu avais commencé à poser oui Max qui demande je n'ai pas compris en quoi consiste la partie métallique près des fenêtres dont vous avez oui alors ça n'a pas de rapport avec les fenêtres je l'évoquais pour montrer le type de questions qu'on se pose encore c'est la présence ce qu'on appelle le tirant de grandes barres métalliques qui permet de rejoindre les deux murs d'une fenêtre à l'autre plutôt entre les fenêtres entre le nord et le sud et qui permettent de maintenir et de maintenir avant qu'on fasse ces arcs boutants de maintenir les murs en équilibre et certains ont dit mais ces éléments métalliques sont rapportés mais d'autres disent non ils sont là de l'origine donc vous voyez ça modifie aussi parce qu'ici ils sont là depuis l'origine ça veut dire que nos constructeurs qui construisent en pierre on est tous fascinés par la construction en pierre n'est pas chromale oui mais c'est des gens suffisamment aussi ouverts sur les technologies nouvelles et notamment le métal pour introduire le métal c'est ce qu'on va faire de toute façon 150 ans après des constructeurs gothiques c'est depuis peu qu'on sait qu'à Bourges ou à Beauvais la construction ne tient que parce qu'il y a du métal mais du métal qui est caché et là à Vézelay une des découvertes qu'on a pu faire avec mes collègues Sylvain Omar c'est la présence aussi de métal dans le tympan d'origine qui est le tympan extérieur le tympan déposé par Viollet-le-Duc qui avait été cassé entre le 16e et le 17e siècle et ce tympan est déposé et donc on a pu l'étudier de très près et s'aperçoit qu'il y avait des agrafes métalliques qui permettaient aux grandes pierres de ce tympan de se tenir et que sans le métal on ne serait pas arrivé donc ça veut dire qu'ils sont capables pour la sculpture d'intégrer du métal et pourquoi pas pour l'architecture donc voilà ces types de pistes m'intéressent sur les avancées technologiques parce qu'on a une image un peu trop linéaire de l'évolution des technologies alors qu'en fait non ça ne marche pas comme ça et qu'il y a au contraire de très grandes avancées et après on attend 50 ans pour reprendre le métal mais il n'y a pas de rapport avec les fenêtres Merci de la répondre J'ai une question sur la période de l'Educ donc effectivement on vous en avait parlé en termes de documentation finalement l'impression mais c'est une impression que j'ai eue en fait quand vous en avez parlé mais je ne sais pas si cette impression est confirmée c'est qu'il y a finalement assez peu de documentation disponible même de cette période-là qui est pourtant une période assez récente en termes de leur intention en fait dans le projet de rénovation de dessin de littérature plus générale sur ce projet qu'il avait pour Résil alors est-ce que déjà cette impression est confirmée et si oui est-ce que ça voulait dire qu'il y allait finalement s'il veut dire un petit peu un petit peu à l'enfer non non alors excusez-moi là il aurait fallu que si j'avais su que vous posiez cette question que je vous montre beaucoup plus de documentation là on a cette aquarelle avant travaux donc qui nous donne un état des lieux mais à côté de ça on a beaucoup de ce qu'on appelle d'attachés c'est-à-dire des relevés sur les pierres qui sont à remplacer c'est-à-dire que pour chaque mur on a par exemple le relevé des pierres qui sont en train de dépérir parce que je l'ai etc et les pierres qu'il faut remplacer donc souvent c'est en bleu ou en beige etc et tout ceci est conservé à la médiathèque à Paris la médiathèque dépend du ministère de la culture et le fond violet 2 qui est très important et donc là on a pour ce 19e siècle beaucoup plus d'informations sur les travaux là je vous parle de dessin mais il y a aussi tous les devis etc on a le courrier on a les correspondances il y a plusieurs publications là-dessus on a plus de documentations sur cette période-là qu'on en a pour les années 1930-1940 par exemple où là il y a un peu une perte du dessin moins d'intérêt et moins de documentation ça revient après dans les années 60-80 mais nous archéologues on s'en plaît un peu parce que quelquefois justement certaines restaurations ont été faites encore dans les années 80 sans cette documentation alors que là on a la chance pour Vézelay d'avoir ces dessins du élite donc on est capable de voir très précisément ce qu'il a changé c'est plutôt les époques précédentes où là on n'a pas grand-chose alors que si on prend un édifice pas très loin où j'ai travaillé comme Saint-Germain-d'Ausser on a plusieurs plans du 17ème plusieurs plans du 18ème en 1724 on a un moine qui dessine très précisément les éléments de la crypte etc et à Vézelay ce n'est pas du tout le cas ou du moins si ça a été le cas ça a été perdu donc voilà donc le 19ème siècle non non c'est en tout cas pour cette période de vieux l'éduc et quelques autres architectes contemporains c'est relativement documenté mais la documentation n'est pas toujours publiée donc voilà il faut aller à Paris il faut regarder ça dans les dossiers aller la chercher d'accord mais c'est quand même surprenant que pour une église de cette importance-là on n'est aucune trace ne serait-ce qu'écrite ou de dessin avant cela avant cette époque-là quand même yes ben oui 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 alors bon il y a quelques traces quand même quelques traces écrites pas de dessin mais on a quand même elle est mentionnée on ne la perd pas de vue mais je l'ai un petit peu expliqué c'est-à-dire qu'à la fin du 16ème pour les abbayes c'est une mauvaise période ça passe sous commande c'est-à-dire qu'il n'y a plus un abbé résident c'est un abbé qui peut être plus ou moins religieux et qui va s'octroyer donc les droits sur une abbaye on va lui donner ses droits et les revenus qui vont avec et donc ils vont être quelquefois abbés de plusieurs abbayes où ils viendront une fois de temps en temps et encore c'est pas sûr et les moines ils vont là-dedans ils font ce qu'ils peuvent voilà c'est cette période un peu c'est un pèleron de décadence qui reprend dans les NSS 130 on a un ordre bénédictin qu'on appelle les vitins de Saint-Mort qui vont restaurer quand vous visitez la France vous voyez des bâtiments du 17ème siècle pour la Bourgogne si vous avez la Flavigny vous voyez si vous avez visité la fabrique d'Anis c'est des bâtiments du 17ème siècle très très bien fait mais ça c'est pour remplacer ce qui était vraiment en très mauvais état les descriptions qu'on a après notamment après la guerre les guerres de religion à la fin du 16ème siècle qui ne sont pas forcément dues d'ailleurs aux protestants mais simplement à un état d'abandon de non-entretien ce problème de non-entretien vous le savez on le connaît tous si vous avez une maison si vous connaissez des bâtiments si vous ne remplacez pas les quelques tuiles qui manquent l'eau pénètre et au bout de 10 ans 15 ans les pannes et la charpente commencent à pourrir ça tombe et c'est ce qui se passe visiblement c'est pour ça que les éditeurs ne s'occupent plus du poit parce qu'ils ne l'utilisent plus donc ils n'envoient pas l'intérêt et donc ils préfèrent construire des maisons à l'extérieur et donc la chose n'est pas entretenue et l'intérieur de l'église elle était immense cette église et donc ils devaient se contenter du cœur et par exemple l'avant-neuf si les armes poussaient ça ne les gênait pas trop c'est un autre débat enfin sur le point d'entretien des bâtiments mais ça coûte beaucoup plus cher si un bâtiment qu'on n'a pas entretenu à restaurer qu'un bâtiment qu'on a des crédits d'entretien tous les ans enfin là on est en train de je suis des travaux actuellement sur Saint-Bénin à Dijon donc qui est fermé pour 4 ans jusqu'en fin 2023 effectivement il n'y avait pas eu de travaux de cette importance depuis 1890 donc effectivement on voit les dommages que ça a pu avoir sur les problèmes d'infiltration d'eau de sel donc sur nos ouvertures sur nos lumières sur les orientations et c'est la première fois que vous vous intéressez à un bâtiment de ce type là ou vous avez déjà dans le cadre de votre société astronomique eu un regard sur les bâtiments religieux alors nous à Vézelay c'est le premier on est une jeune antenne si je veux dire on est depuis à peu près deux ans donc deux ans de Covid en plus donc deux ans plutôt plutôt ralentis mais je laisserai peut-être Vincent répondre si vous avez analysé un petit peu de bâtiment avec une investigation des gens ouais non pas des bâtiments en fait on s'est intéressé surtout à des sites archéologiques plus anciens de la de bronze pour voir essayer de voir de manière sérieuse en faisant des calculs s'il y a des possibilités d'alignement avec les solstices ou avec des étoiles et dans ce cadre-là on a été amené à rencontrer un certain nombre d'archéologues dont Vincent Guichard qui dirige le centre de Bibra et puis des gens à Arteis à Dijon pour échanger là-dessus et du coup ils nous ont donné du travail en fait c'est-à-dire qu'ils nous ont passé un certain nombre d'articles qui sont publiés comme ça et sur lequel ils étaient un peu un peu sceptiques sur les choses qui se disaient dedans mais ils nous ont dit bon ben nous on n'a pas l'expertise astronomique donc est-ce que vous pouvez regarder donc on a entrepris un certain nombre de notes de lecture là-dessus qu'on met d'ailleurs sur un blog sur Hypothèse voilà avec des articles qui sont postés dans Hall pour l'instant voilà et puis on travaille en même temps avec eux pour leur parler d'un site que nous on connaît d'un tumulus qui est au-dessus de Nuit Saint-Georges voilà donc pour l'instant c'est très bien ces collaborations sont toujours enrichissantes c'est très bien et puis sinon dans le groupe on travaille aussi mais ça n'a rien à voir avec les orientations sur la tour Philippe Le Bon qui est la grande tour médiévale de l'île de Dijon pour une toute autre raison c'est qu'elle a été transformée au XVIIIe siècle en observatoire astronomique pour les relevés de longitude etc et on essaye de reconstituer l'histoire cette fois-ci avec les personnages les instruments etc de cet observatoire de 1750 à nos jours d'accord très bien mais donc à Bezley vous êtes une petite équipe un petit groupe donc comme je l'indiquais il y aura prochainement des travaux mettez-vous en rapport avec mon collègue Stéphane Butner c'est le pédier Richard au sein d'études médiévales à Hausser et je pense qu'il vous accueillera bien sur les échafaudages je veux dire que c'est l'occasion de regarder ça de près certains des images que vous avez vues d'ailleurs en dernier c'est lui qui me les a passées ce matin parce que je manquais d'images rapprochées notamment des fenêtres donc on pourrait prolonger des réflexions avec lui avec grand plaisir surtout que voilà ça fait un petit moment qu'on a un peu ce vœu de commencer quelque chose sur le chemin de lumière de Bezley et on savait pas trop par où commencer donc je trouve que voilà partir un peu sur des hypothèses dont on a parlé ce soir donc voilà justement aussi en comprenant un peu mieux aussi l'évolution du bâtiment je trouve que ça donne des pistes pour se dire en fait on peut commencer par là et voilà et justement faire un peu les premiers pas identifier les premiers pas qu'on n'arriverait pas trop finalement à identifier on va dire par nous-mêmes donc je trouve que c'est intéressant effectivement on serait ravis de rester en contact avec vous on aura peut-être besoin aussi par exemple pour les fenêtres les niveaux des calculs je sais pas si voilà c'est des choses sur lesquelles on pourra interagir je trouve ça ça pourrait être vraiment voilà vraiment intéressant on pourra vous passer les relevés sans problème et si vous passez même déjà dès maintenant vers Auxerre à notre centre on vous passera la documentation les petites plaquettes là qu'on a fait sur Weasley qui vous donne déjà enfin qui résume un petit peu ce que je vous ai dit aussi tout à l'heure ça peut vous aider non je suis tout à fait ravi de ces avancées de ces collaborations et peut-être que vous arrivez à me démontrer que non non c'est vraiment volontaire et bien fait moi je ne demande que ça moi je suis assez fasciné parce que je me disais que finalement on devait à peu près tout savoir sur Weasley et notamment sur le chemin de lumière qui peut venir beaucoup de personnes chaque année et finalement je me dis qu'il y a encore une part assez évidente à creuser et à aller chercher des choses donc voilà oui oui non non je crois je crois volontiers enfin est-ce qu'il y a d'autres d'autres questions c'est bon on vous remercie un grand merci à vous Christian Sapin et aussi nous aussi on sera très heureux même d'accueillir à l'occasion pour une observation si ça vous intéresse on vous tiendra au courant de nos événements et un peu de nos activités et voilà on vous remercie vraiment beaucoup Sous-titrage ST' 501